Goutelin, bonsoir, bienvenue dans ce dernier journal de l'année. Tout de suite les titres. Un réveillon sous la menace terroriste à Bruxelles et à Paris. Le feu d'artifice a été annulé. La police est sur les dents partout en Europe et dans le monde. C'est sécurité maximale. En Pologne, les conservateurs au pouvoir mettent au pas les médias privés pour éviter toute forme de contestation. Et puis 2015, années exceptionnellement chaudes aussi pour le climat. Le pôle Nord fond avec des températures de 20 degrés supérieures aux normales saisonnières. Le ministère de l'Intérieur s'est voulu rassurant. Il n'y a pas de menace précise pour le réveillon en France. La capitale a malgré tout été placée en alerte maximale et plus de 100 000 policiers et gendarmes mobilisés dans tout le pays. C'est en Belgique que la menace est la plus réelle. Les festivités de la Saint-Sylvestre ont été annulées. La police a procédé à de nouvelles interpellations. Et puis un dixième suspect a été inculpé en lien avec les attentats de Paris. Franck Rochendorf. Effectivement, la lutte contre le terrorisme sera un long combat. Un autre défi va continuer à se poser aux Européens. Un défi qui met à mal la cohésion de l'Union, la crise migratoire. Jamais autant de migrants n'ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Le cap symbolique des 1 million vient d'être franchi, soit presque 10 fois plus qu'en 2014. Et l'Europe, justement, elle s'inquiète d'une dérive autoritaire en Pologne. Une dérive à la Hongroise où Viktor Orban tient toutes les strates du pouvoir. A Varsovie, les ultraconservateurs du président Kaczynski ont déjà placé leurs hommes au sein de la cour constitutionnelle. Aujourd'hui, ils ont fait adopter une loi qui met les médias publics sous coupe réglée. La radio et la télévision publique passent sous le contrôle direct de l'État. L'ouvrage n'est pas encore sorti, mais il n'en finit pas de faire polémique. Demain, Mein Kampf tombera dans le domaine public. En Allemagne, paraîtra le 8 janvier une édition critique du brûlot antisémite d'Adolf Hitler, recontextualisé par des chercheurs. En France, ce sont les éditions Fayard qui envisagent une édition scientifique. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le débat fait rage. Faut-il ou pas republier Mein Kampf qui risque de redevenir une lecture de référence dans certains milieux ? Ou faut-il rendre accessible des écrits qu'on peut de toute façon se procurer sur Internet, gratuitement et sans aucune mise en garde ? Éléments de réponse, Anne Maillet et Arnaud Kanzler. L'année 2015 aura été la plus chaude jamais enregistrée avec son lot de catastrophes climatiques. Sécheresse en Australie, tornade meurtrière aux Etats-Unis, un fait inhabituel en hiver. Inondations au record en Angleterre et dans le Missouri faisant plusieurs dizaines de morts. Alors, changement climatique, certes, mais des événements météo extrêmes largement dus au phénomène El Niño. Un autre effet moins visible mais dramatique d'El Niño, c'est le mercure qui dépasse les 2 degrés au pôle nord quand la température normale en cette saison est sous les moins 20 degrés. On voit ça avec Anja Welterheit. Et puis, manque de vent, pas de pluie, des centrales au charbon et un trafic routier au bord de la congestion. New Delhi est plongée depuis quelques jours dans un épais brouillard de pollution. La capitale indienne a détrôné Pékin pour le titre de la ville la plus polluée. Un smog chargé de particules fines qui provoque toux, bronchite et problèmes oculaires. Alors, au grand mot, les grands remèdes. Jamais sans ma tablette, c'est le crédo de toujours plus d'enfants. Aux Pays-Bas, depuis deux ans et demi, des écoles d'un genre nouveau ouvrent leurs portes. Des écoles connectées, on les surnomme les Steve Jobs Schools. Allusion à l'omniprésence des nouvelles technologies, tablettes et applications. Mais une méthode qui fait débat, d'autant que la dernière étude PISA vient de montrer que les systèmes éducatifs les plus performants sont aussi ceux qui... Voici une fable douce amère, bien dans le ton de cette année très singulière où la culture et l'humour nous ont aidé à résister. Les 18 fugitives est un film palestinien, ce qui est déjà en soi un petit miracle. Il vient d'un pays où il n'y a ni cinéma ni industrie du film. Et puis, c'est une coproduction arte basée sur une histoire vraie. Les fugitives sont des vaches laitières surnommées les vaches de l'intifada. La fable jette un regard plein d'humour sur l'absurdité du conflit au Proche-Orient et ça a déjà commencé pendant le tournage. Regardez. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, on met le cap sur le bleu, celui des Bahamas, avec votre série Les Paradis perdus. Et on se quitte avec ces images dans un peu moins de 4 heures. Nous célébrerons la nouvelle année. L'Asie et l'Australie ont déjà passé le cap de 2016 et là-bas les festivités ont été maintenues. Sydney a été la première métropole à basculer dans l'année nouvelle avec le traditionnel et grandiose feu d'artifice tiré au-dessus de la baie face au célèbre opéra et devant plus d'un million de spectateurs enthousiastes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour le premier journal de l'année. Très belle soirée, chaleureuse et très beau réveillon. Salam, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada